Le chant du colibri Chapitre 2 La tête en bas Le silence fut ponctué des clics de l'appareil photo de Rebecca qui s'empressait de documenter la trouvaille sur le vif. Certains des éléments les plus importants de telle découverte se situent dans leur contexte autant que dans la pierre. Tout en faisant le tour de la salle pour relever un maximum d'informations, les trois explorateurs de ces lieux se répétèrent ce que chacun savait déjà des pérégrinations des vikings durant le Moyen-Âge. « Ça voudrait dire qu'ils ont parcouru plus du double de la distance de ce qu'on pensait ! » s'exclama Rebecca. « C'est dingue ! » « Attends d'avoir les résultats des datations ! » tempéra Charlie. « On aurait dû trouver des traces bien plus conséquentes qu'une simple gravure s'ils étaient venus dans la région. » « Ouais, on risque d'avoir besoin de plus que de trois rues et demi pour faire dater ça. » « Mais imagine qu'on ait raison. » « En tout cas, ça collerait plutôt bien avec les histoires que les populations indigènes racontent, » ajouta Camille. « J'ai plusieurs fois entendu des allusions à la peau pâle des visiteurs dont elle parle. » « Je soupçonnais que c'était peut-être plus qu'une métaphore, même si ce détail a pu être rajouté depuis l'arrivée des premiers colons. » « Les voix se turent pour écouter le chant des gouttes qui longeaient les parois pour s'écraser au sol ou rebondir sur l'eau. » « Seulement quelquefois, on pouvait entendre l'un des trois se murmurer à lui-même. » « L'homme s'appelait le choix. » « Et puis revenir dans le silence. » « Stratégiquement, ils s'étaient disposés chacun à une extrémité de la cavité pour couvrir le plus de terrain possible. » « Quand ils convergèrent finalement, ils se retrouvèrent à nouveau sous l'inscription. » « Vous avez quelque chose ? » demanda Charlie Tiwaya. « Non, rien. » Ils soupirèrent et s'adossèrent sous les runes. « Et ça ? » demanda sans grande conviction Camille. « J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dessous. » Ils pointaient du doigt un rocher qui, semble-t-il, recouvrait un trou inondé. Les deux autres y fixèrent leur regard quelques secondes et Charlie se leva. « Allez, on le bouge. » Un peu perplexe, Rebecca et Camille la suivirent devant le caillou et agrippèrent tant bien que mal la masse. « Trois, deux, un ! » Il dure s'y reprendre à plusieurs reprises, la bête étant plus lourde qu'elle n'y paraissait, mais finirent par la déloger de son socle. Dessous, révélé par le faisceau de la lampe-torche, le trou creusait assez profond pour être appelé boyau, et dans sa gourmandise, avalait la lumière avant qu'elle ne puisse atteindre le fond. Voyant Charlie aller récupérer son masque posé plus loin, Camille lui demanda, inquiets, « Tu... Tu ne comptes quand même pas plonger là-dedans ? » Ajustant ses lunettes de plongée sur les yeux, elle leur indiqua de faire de même. « C'était rhétorique ta question, hein ? » lui répondit Rebecca en esquissant un sourire, avant d'attraper ses affaires et de lancer les siennes à Camille. Le boyau était vraiment étroit, ne permettant qu'à une personne après l'autre de nager à l'intérieur. « On va avoir du mal à se retourner là-dedans ? » les informa Charlie. « On y va doucement, deux mètres entre chacun de nous, et on essaie de ne pas toucher les parois pour que rien ne s'écroule. » « Passe-moi l'appareil, j'ouvre la marche, Camille ensuite et... » « Si tu me demandes de la fermer, je t'en fous une, » prévint Rebecca, anticipant la blague éculée. Charlie rit, mis son masque et se laissa basculer la tête la première dans les profondeurs. Camille, puis Rebecca, firent de même. Ils sombrèrent ainsi de longues minutes, y voyant à peine tant l'eau était opaque, et avançant à un rythme très prudent. Parfois, d'étranges petits animaux translucides croisaient leur passage et se collaient à leur combinaison. Curieux, la tièdeur de l'eau s'oublia au fur et à mesure de la descente, et elle était désormais plutôt froide. Enfin, Charlie leur fit signe qu'elle avait repéré quelque chose, alors que le fond commençait enfin à se distinguer. Ils accélérèrent un peu, et alors que les derniers mètres s'élargissaient, les laissant se mettre côte à côte, ils se retrouvèrent autour d'un étrange objet, à n'en pas douter, de facture humaine. Charlie passa sa main sur sa surface pour le découvrir des sédiments et des organismes qui s'y étaient déposés. Il s'agissait d'une sorte de grand vase fermé, d'approximativement un mètre de long, gravé de toutes parts. Il voyait Malte à cette profondeur, et les années passées dans l'eau avaient altéré les motifs considérablement. Mais il ne pouvait qu'avoir en tête l'arme ordique, en constatant les nombreux angles et les formes caractéristiques qui recouvraient l'artefact. Par un langage des signes rudimentaires, élaborés entre les trois amis au cours de leurs aventures, ils se mirent d'accord pour remonter l'objet dès à présent. Ils ne pouvaient malheureusement pas prendre le risque de faire les choses bien, et de revenir mieux préparer une fois un hypothétique financement obtenu, qui ne leur serait de toute façon jamais accordé dans six circonstances. Ils prirent une fois de plus autant de photos qu'ils le pouvaient, tout en étant pressés par la quantité limitée d'air dans leurs bouteilles, puis emballèrent et attachèrent le vase aussi délicatement que possible pour le remonter sans tarder. Jetant un dernier coup d'œil à l'étrange alvéole dans laquelle ils se trouvaient, ils commencèrent la remontée, l'un hissant le vase à l'aide de cordes, un autre le poussant par-dessous, et un troisième, au milieu, prenant soin à ce que l'objet ne heurte pas les parois. Ce fut bien plus long que pour descendre, et tous étaient un peu nerveux, à cause des risques qu'ils prenaient, et aussi parce qu'ils n'apercevaient toujours pas la sortie, et que le noir tout autour d'eux depuis maintenant vingt minutes commençait à les faire douter qu'ils allaient dans le bon sens. Pourtant, il n'y avait qu'une direction, et ils continuèrent donc. Les animaux aquatiques qu'ils avaient croisés lors de la descente avaient bizarrement disparu, et il ne restait plus que le silence et l'obscurité pour leur tenir compagnie. Mais enfin, ils aperçurent un petit point loin au-dessus d'eux qui reflétait la lumière de leur lampe. Ils gravirent les derniers mètres avec une soudaine poussée d'adrénaline, et se retrouvèrent enfin dans la salle aux runes, émergeant doucement le vase, et laissant s'échapper des cris de joie. La fatigue qui commençait à les gagner les calma vite, et ils s'assirent autour de l'étrange poterie pour reprendre leur souffle. « Vous avez vu comme moi ? » demanda Rebecca. « C'était pile au milieu, posé debout sur le sol. Ça a été mis là intentionnellement. » « Oui, j'en ai aussi l'impression, confirme à Charlie. » « Je propose qu'on ne traîne pas trop, » invita Camille. « On n'a plus beaucoup d'air dans les bonbonnes, autant sortir tant qu'il nous reste de l'énergie. » Les deux filles acquiescèrent. Camille et Rebecca se préparèrent, tandis que Charlie passait son doigt sur le bas du vase à travers la protection de plastique, comme hypnotisé par ce qu'elle observait. « Tu viens ? » lui demanda Rebecca. « Vous avez vu cette sorte de spirale, à la base ? » lui offrit-elle pour toute réponse. « C'est... d'étrange. » Rebecca s'approcha. « Oui, c'est la première fois que je vois un truc pareil. Mais on y verra mieux dehors. Faut y aller, là. » « Tu as raison. » Sortir du complexe immergé ne fut pas chose facile, mais à côté du broyau dans lequel ils avaient trouvé le vase, c'était presque une baignade agréable. Ils finirent enfin par percer le voile de la mer et rejoignirent leur monde sous le soleil, alors que celui-ci se couchait, dessinant la silhouette de la jungle et transformant les nuages en montagnes d'or flottantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501